Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Academy et bienvenue pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'Histoire. Pour cette émission, j'ai souhaité continuer, prolonger notre réflexion entreprise avec l'historien Franck Attard sur la Révolution française. Mais remonter ici, quelque peu dans le temps, en m'arrêtant sur les deux premières années de la Révolution et tout particulièrement sur un des mouvements, une des tendances exprimées au sein de l'Assemblée nationale, le mouvement contre-révolutionnaire. Car oui, le mouvement contre-révolutionnaire était bel et bien représenté au cœur même de l'institution politique qui naquit de la Révolution. On peut même dire que les représentants de ce mouvement qui s'opposèrent à la monarchie absolue furent à l'origine de la convocation des États généraux. Une lecture simpliste de la pensée politique amènerait à croire que la contre-révolution n'aurait été qu'un bloc qui se serait opposé sans nuance au mouvement qui bouleversa la France et l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Or, il n'en fut rien. Encore une fois, les aristocrates noirs, comme on les appelle, ne furent pas les partisans d'une monarchie absolue, mais plutôt limités, respectant un équilibre entre le roi, le peuple et les aristocrates en question, entre les gouvernements monarchiques, démocratiques et aristocratiques. Et Dieu aussi, naturellement, n'était pas très loin. Par certains aspects, nous pouvons même dire que ces aristocrates annoncent les monarchies du XIXe siècle. Alors, qui sont donc ces hommes, ces fameux aristocrates noirs ? Quelle est leur pensée politique ? De quelle tradition se réclame-t-il ? Et comment se situe-t-il dans le mouvement révolutionnaire ? C'est ce que nous allons voir avec Jacques de Saint-Victor. Jacques de Saint-Victor, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien des idées et critique littéraire aux figaro-littéraires, professeur des universités à Paris VIII. Et vous venez de publier aux presses universitaires de France, dans la collection Fondement de la politique, le livre « La première contre-révolution 1789-1791 ». Vous aviez publié, il y a maintenant 4 ans, si mes souvenirs sont bons, chez Perrin, le temps passe vite, « Les racines de la liberté », le débat français oublié, 1689-1789. Et je vous avais reçu à cette occasion. Or, ce débat français oublié portait précisément sur ces hommes, à la fois libéraux, mais aussi conservateurs, qui développent tout au long du XVIIIe siècle une pensée politique propre. Alors, vous prolongez ici votre réflexion, mais en vous attachant à ces 2-3 années, 1789-1791, qui voient la tentative d'application de cette pensée politique. Est-ce que votre livre s'inscrit dans cette continuité ? Tout à fait. Vous avez parfaitement bien résumé à la fois le cadre chronologique et l'ambition politique. Ça s'inscrit dans cette continuité et ça l'achève. Donc, ça clôt un cycle, si on peut dire. D'une certaine manière, pourquoi ? Tout simplement parce que la Révolution française va tellement bouleverser la question de la liberté qu'ensuite, on ne pensera plus de la même manière. Et donc, ce courant que j'ai analysé depuis... On aurait pu même remonter depuis la Renaissance. Eh bien, ce courant, disons, en France s'achève avec, évidemment, quelques soubresauts. On pourrait y retrouver chez Châteaubriand, on pourrait y retrouver chez Tocqueville, on pourrait y retrouver, y compris, chez un certain nombre de monarchistes de l'Assemblée de 1871, des relents de cette pensée. Mais, disons, avec cette première contre-révolution, s'achève ce courant libéral-conservateur, enfin, libéral-aristocratique, comme on a un peu l'habitude de l'appeler en France, qui, chez nous, donc, n'aura pas une grande postérité. Ce qui ne sera pas le cas, vous le savez, en Angleterre. Et c'est ce qui explique la grande différence entre nos deux histoires nationales. Alors, vous comparez d'ailleurs très souvent la situation anglaise et française. Peut-être avant tout et très concrètement, ce mouvement, combien de députés ? Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en nombre, c'est un mouvement très important, puisqu'il y a à peu près plus de 300 députés qui se réclament, grosso modo, comme toujours chez les députés, il y a des sensibilités différentes, mais qui se réclament de cette opinion, alors que nous connaissons... Bon, l'Assemblée constituante avait beaucoup de députés, il y en avait à peu près entre 1 000 et 1 200. Donc, 300, c'est une minorité, mais c'est une minorité importante. Et cette minorité n'aura quasiment pas l'occasion de s'exprimer à l'Assemblée pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir. Il y avait le contexte de l'époque, il y avait la difficulté de s'exprimer à l'Assemblée. Donc, si vous voulez, ceux qui se sont essentiellement limités à étudier les débats de l'Assemblée l'ont assez mal saisi. Mais cette minorité importante a laissé de nombreuses traces écrites, de nombreux comptes rendus à leurs commettants, notamment puisqu'ils étaient baignés dans l'idée du mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'idée que le député était élu pour ne faire que sa propre volonté, comme le disait Condorcet. Donc, eux considéraient que, conformément au mandat impératif qui existait dans l'Ancien Régime, ils se devaient de rendre compte, à leurs commettants, à leurs électeurs, de tout ce qu'ils avaient entrepris à l'Assemblée. Donc, tous ces comptes rendus, tous ces écrits, je les ai étudiés et j'ai essayé de donner justement un éclairage un peu plus cohérent par rapport à tout ce qu'on peut lire sur ces gens, puisque, évidemment, dans le feu de l'action politique et dans l'opposition qu'ils ont dû mener contre la Révolution, ils n'ont pas toujours été, je dirais, extrêmement brillants. Mais les écrits qu'ils ont laissés sont beaucoup plus intéressants et permettent, justement, de comprendre que c'est l'aboutissement de ce courant que j'avais étudié dans le précédent livre. On est plus, alors, dans la pensée, ici, que dans l'action politique. Alors, on est aussi dans l'action politique, mais c'est une action politique qui, sauf sur la question religieuse, se termine à chaque question par un échec. Donc, si vous voulez, n'étudier que l'action politique aurait été probablement... Bon, c'est intéressant, parce que même un échec peut être intéressant en politique, mais ça aurait pu être un petit peu lancinant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'évidemment, un débat s'ouvre, ils s'opposent. Et alors, ils peuvent s'opposer avec plus ou moins d'intelligence. Vous avez, grosso modo, dans ce parti, les gros bataillons qui ne brillent pas par leur originalité et surtout par leur finesse tactique. Et puis, vous avez certaines personnalités qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, vous avez le tacticien pur, si vous voulez, celui qui ne recherche que véritablement une politique de résultat et qui souvent, d'ailleurs, joue la politique du pire. C'est le fameux Abbé Mori, qui d'ailleurs a fait partie de l'Académie française. Et puis, vous avez face à cela des personnages qui sont beaucoup moins connus encore, mais qui, eux, essayent de s'opposer de manière constructive. Il y a notamment Casalès, on pourrait aussi citer Montlosier, qui sont des députés appartenant purement et simplement au courant libéral aristocrate, mais qui essayent d'adapter leur discours avec la révolution naissante. Donc, eux, dès le débat politique, dès le débat parlementaire, ils exposent une pensée cohérente. Mais évidemment, je dirais que, hormis Casalès qui a vraiment la capacité et l'art oratoire très développés, tous les autres, comme ils doivent faire face aux cris des tribunes, à l'animate version un peu générale, ils ne sont pas en odeur de sainteté dans l'Assemblée, il faut bien imaginer, ils sont quand même considérés, le mot aristocrate à l'époque, c'est vraiment une marque d'infamie. C'est vraiment quelque chose qui a été utilisé pour justement les anatomiser. Donc, ils ne sont pas, si vous voulez, dans un milieu et un climat qui leur permet de développer leurs idées. Donc, beaucoup d'entre eux, en plus, qui n'étaient pas habitués à parler, beaucoup sont des militaires. Le clergé était plus habitué à parler, mais il n'était habitué à parler en chair, c'est-à-dire, tout le monde l'écoute, il n'y avait pas de contradiction. Or, là, on est dans une Assemblée, c'est très neuf, il faut imaginer que c'est la première Assemblée française. Donc, enfin, telle qu'on va la connaître ensuite, c'est-à-dire une Assemblée parlementaire où on débat, bon. Alors, on ne débat pas tant que ça, d'ailleurs, puisque le schéma qui a été choisi, c'est normalement, le député parle, lit son discours, les autres l'écoutent et on lui répond. Mais en réalité, dans les grandes questions, on va voir que l'Assemblée s'échauffe, qu'il y a énormément de bruits de tribunes, d'invectifs, parfois de menaces physiques. Donc, ça crée un climat très particulier. Alors, je reviendrai sur cette notion de parti parce qu'elle est importante et l'absence de chef. Je rétorde le coup à deux idées. J'en parlais d'ailleurs un peu dans mon introduction. Premièrement, on n'est pas dans ce groupe ni dans l'ironie, ni dans la mondanité, ni dans la superficialité, mais dans une vraie pensée politique ? Oui, pour en tout cas certains d'entre eux, absolument. Oui, oui, très bien. Non, mais c'est-à-dire que l'ironie, c'est plutôt la presse contre-révolutionnaire. Tout le monde connaît Rivarol, tout le monde a lu à peu près les bons mots du Vicomte de Mirabeau, qui lui-même était aussi député, mais ce n'était pas un des plus, disons, constructifs. Mais il y en a d'autres qui sont en effet très constructifs. C'est cela que j'ai essayé de travailler, étant donné qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux sur la presse contre-révolutionnaire pour souligner justement sa singularité, son originalité, mais surtout son caractère assez superficiel. Oui, oui. Or, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Et cela montre qu'il y a au fond plusieurs contre-révolutions. Oui, c'est-à-dire que... Deuxième idée. On voit émerger en réalité, vous avez parfaitement raison, deux contre-révolutions. Ceci dit, la deuxième, celle qui sera la plus connue, c'est-à-dire celle qui donnera naissance ensuite à la contre-révolution théocratique et antiparlementaire de Bonal, de Maistre, etc., elle n'est encore qu'en germe. Elle n'est pas encore très systématique. Alors que le courant libéral contre-révolutionnaire, il est là très clairement assez dominant, si on peut dire. Alors pourquoi moi ça m'a intéressé ? Parce que ce courant sera totalement marginalisé par la suite. À partir de 96, 97, c'est-à-dire les grandes années de la post-terreur où vont apparaître les œuvres de Bonal et de De Maistre, la contre-révolution à la française prend une dimension et un tournant, si vous voulez, tout à fait différent de ce que va être, par exemple, la contre-révolution à l'anglaise avec Burke. Or là, on est beaucoup plus proche de l'idée et des idées développées par cette contre-révolution à l'anglaise. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en réalité, ces hommes s'opposent à la révolution, mais avec le discours et les idéaux des Lumières. Alors évidemment, les Lumières, comme on sait que c'est une vaste nébuleuse, ça dépend quel courant des Lumières. Ce n'est pas évidemment le courant du baron d'Holbach, mais c'est des Lumières qui restent néanmoins très inspirées et très marquées par l'héritage de Montesquieu et par un certain nombre d'idées venant notamment des Lumières anglaises. Donc c'est une époque. On ne retrouverait pas évidemment aujourd'hui les idées que l'on imagine trouvées dans la mouvance contre-révolutionnaire. On est beaucoup plus proche du courant des Lumières. Mais ce sont des Lumières conservatrices, libérales et conservatrices. Voilà. Bon, enfin, si on veut, on peut rentrer dans le détail. Nous allons rentrer dans le détail. Voilà, on va rentrer dans le détail. Mais simplement, c'est bien ça qu'il faut poser. On est en réalité dans des gens qui vont s'opposer à la révolution, mais paradoxalement, avec le discours, le même discours que celui des révolutionnaires. Alors, je voudrais revenir sur la logique politique parce qu'elle est importante, parce que nous vivons surtout à l'époque de la révolution dans une logique purement politique, dans une logique de tribune. Nous avons parlé tout à l'heure de partis. Or, on imagine qu'en 1789, il n'y a pas un parti d'aristocrate noir. Il ne se forme qu'avec le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Alors, la notion de parti, vous savez, elle est finalement au sens où on l'entend aujourd'hui en sciences politiques. Elle est très récente. Elle remonte au début du XXe siècle à la naissance du parti radical. C'est-à-dire le parti stricto sensu, organisé avec des fédérations, etc. Là, on est évidemment plutôt dans ce qu'on appellerait des groupes parlementaires. Mais ce qui est intéressant, comme justement ces aristocrates se sont opposés à la révolution, eh bien, ils se sont réunis. Ils ont constitué des... Si vous voulez, des... Oui, des groupes. Enfin, un groupe. Ils ont ensuite, à la fin de l'Assemblée constituante, ils ont rédigé un certain nombre de pétitions ensemble contre les décisions qui avaient été prises à l'Assemblée. Ils ont parfois, dans le cadre notamment de la question religieuse, qui est, on peut dire d'une certaine manière, leur seule victoire. Mais quelle victoire ? Enfin, c'est une tragique victoire, puisqu'elle va aboutir à la... Mais non, c'est-à-dire qu'elle va aboutir au schisme religieux. Alors, les révolutionnaires en sont aussi un portier responsable. Mais j'ai essayé d'expliquer, à travers les archives du Vatican, ça, je pense que c'est l'élément le plus original, combien on aurait pu faire autrement et qu'il y a eu une tendance dure à l'intérieur du groupe aristocrate qui a fait en sorte de pousser le pape et la curie à la rupture, là où on aurait peut-être pu éviter la rupture. Et vous savez combien la rupture, le schisme de 1791, va avoir comme conséquence à la fois pour la révolution, mais au-delà. Pendant près d'un siècle, les catholiques n'auront quasiment pas la possibilité d'adhérer aux idées révolutionnaires. Il faudra attendre Rerum Novarum de Léon XIII pour que, finalement, les catholiques acceptent la République. Donc, vous voyez, ça, c'est finalement des choses qu'on mesure mal. L'importance de ce groupe, alors même que sur un plan purement politique, comme vous le disiez, c'est un groupe marginal dans le sens où il perd toujours. Donc, il n'est pas important pour les débats en tant que tels, mais il a une importance bien plus grande qu'on ne l'imagine quand on regarde les choses de haut. Et cette question religieuse, c'est une question qui a été toujours assez sous-estimée. En l'examinant dans le détail à travers les archives du Vatican, on voit très bien que la curie hésitait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont eu un rôle important. Ils ont eu un rôle important pour conforter le cardinal secrétaire d'État qui s'appelait Mgr Zellada à l'époque, dans cette rupture radicale qu'ils n'avaient pas, par exemple, envisagé dans les rapports qu'ils avaient avec l'Autriche, par exemple. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Jacques de Saint-Victor, historien, auteur du livre La Première Contre-Révolution, 1789-1791, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée aux aristocrates noirs, à la première contre-révolution. Je reçois Jacques de Saint-Victor, auteur du livre La Première Contre-Révolution, paru au PUF. Alors, nous avons défini Jacques de Saint-Victor dans la première partie de cette émission, ce parti, même s'il est... Oui, apprendre avec des guillemets. Apprendre avec... Mais comme tous les partis à l'époque. Voilà, comme tous les partis à l'époque. Venons-en aux idées. Je retiens de votre ouvrage, c'est un parti qui souhaite, au fond, régénérer et non créer, restaurer et non révolutionner. Mais c'est toute l'ambiguïté parce qu'on a du mal. Quand on les a étudiés dans les années 50, 60, c'est-à-dire qu'on est passé assez rapidement sur eux, on s'est dit, bon, c'est le parti des opposants à la Révolution, donc ils sont contre toute forme de réforme, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, ils sont évidemment contre la Révolution, mais au nom d'une idée qui est quand même une idée révolutionnaire. Ce ne sont pas des défenseurs, comme on le dit souvent, de la monarchie absolue. C'est ça qui est très intéressant. En réalité, au XVIIIe siècle, enfin à la fin du XVIIIe siècle, ou dans les années 1788-1989, il n'y a quasiment plus personne qui défend la monarchie absolue, en dehors de quelques auteurs comme Moreau, Gilles, etc., mais qui sont des auteurs marginaux. Pour le reste, tout le monde veut réformer, voire restaurer, voire transformer entièrement la monarchie traditionnelle des Bourbons. Mais la question est de savoir comment on la transforme ou comment on la réforme. Et vous allez avoir, à partir du fameux débat dit pré-révolutionnaire, vous allez avoir deux options. Vous allez avoir l'option, c'est ce que résumait Clermont-Tonnerre quand il analysait les cahiers de doléances. Il disait, il y a d'un côté ceux qui veulent vraiment la tabula rasa, c'est-à-dire tout changer. C'est la révolution, d'une certaine manière, telle qu'on va l'entendre ensuite. Et puis, vous avez de l'autre côté ceux qui voulaient restaurer, en réalité. Et là, on s'inspire beaucoup plus du modèle anglais de la révolution de 1688, qui est une révolution qui s'inspire, rappelez-vous, qui se réclame même du Bill of Rights et puis plus encore de la Magna Carta de 1214. Donc, on a vraiment, dans la révolution anglaise, dans une idée de restauration. Restaurons ces droits anciens du peuple, enfin de la nation au sens large et au sens où d'ailleurs on l'entendait sous l'Ancien Régime, pour revenir sur les réformes des monarques absolus qui ont au fond détruit nos vieilles libertés. Et c'est de ce courant-là que se réclament ces aristocrates français. Mais la Magna Carta, c'est le XIIIe siècle. Oui. Là, ils vont bien plus loin encore. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas utiliser le XIIIe siècle parce qu'il n'y a pas eu de Magna Carta en France à cette époque-là. Donc, il leur faut trouver d'autres référents historiques puisque, comme c'est un mouvement à la fois, certes, des Lumières, mais qui ne se réclame pas nécessairement de la raison pure, mais de la raison historique. C'est-à-dire qu'ils doivent, pour justifier leur opposition absolue, souligner que la monarchie n'a pas toujours été absolue en France. Ce n'est pas si difficile que ça pour eux puisque si vous lisez les derniers chapitres de l'Esprit des lois de Montesquieu, il vous explique très bien qu'il le dit d'ailleurs à un moment, ce site de mémoire et pas de manière littérale, le gouvernement gothique était le grand moment de la liberté française. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de gouvernement gothique ? Il veut parler, en fait, du gouvernement qui existait à la fin du Moyen-Âge. Et il l'utilise, comme il s'appuie en effet de vieux textes qui eux alors sont des textes du haut Moyen-Âge, non pas de la fin du Moyen-Âge mais du haut Moyen-Âge comme le fameux Édith Piste que la littérature du XVIIIe siècle avait beaucoup utilisé pour essayer de manière d'ailleurs aussi fallacieuse que l'interprétation anglaise sur la Magna Carta pour essayer de laisser croire qu'au fond, à ses origines, la monarchie était une monarchie et je mets les guillemets qui conviennent, parlementaire. C'est évidemment une fiction historique mais elle est destinée à un but politique bien précis qui essayait de réformer la monarchie sans tout casser. Mais alors, il y a une forme de paradoxe parce qu'ils se servent de l'histoire, ces aristocrates, pour justifier leur politique mais à vous écouter, à entendre parler de gothique, on se dit qu'il y a une sorte de pré-romantisme chez eux. Oui, si on veut, il y a un rêve gothique qui va ensuite avoir des bouchées chez Chateaubriand et d'autres justement d'exaltation au fond du Moyen-Âge mais si vous lisez la littérature politique du XVIIIe siècle, ce rêve gothique est partout présent même y compris par exemple chez des auteurs qui ne vont pas être des auteurs nécessairement disons conservateurs. On est partout inspiré par le modèle ancien. Alors, soit chez les plus révolutionnaires ça va plutôt être le modèle ancien antique, c'est-à-dire la Rome républicaine mais vous avez des auteurs y compris par exemple prenez Mabli Mabli qui est une grande auteure disons inspirant les révolutionnaires il se réclame de Charlemagne il se réclame de la vieille monarchie des origines pour essayer de nous dire cette monarchie était démocratique donc en fait on va mettre tout ce qu'on veut dans la vieille monarchie certains vont y voir une monarchie déjà démocratique d'autres vont y voir cette monarchie plutôt parlementaire disons libérale et aristocratique et au fond ça peut expliquer d'ailleurs qu'en 1789 l'abbé Sieyès dise assez d'histoire raisonnons uniquement et essayons de bâtir un texte ex nihilo sauf que on se rendra compte que les expériences révolutionnaires en matière constitutionnelle vont s'avérer tout de même assez hasardeuses là où les anglais en s'inspirant d'une certaine histoire ont finalement été plus prudents et plus efficaces mais il est vrai qu'il était difficile en France de trouver un compromis sur la signification de notre propre histoire et c'est là aussi la difficulté à laquelle vont se trouver confrontés les révolutionnaires c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire restaurer qu'est-ce qu'on va restaurer on restaure quoi quel est le sens de l'idée de nation on sait que c'est un néologisme à l'époque on parle de souveraineté du peuple on imagine que les... Alors on parle de la nation on parle de la nation parce que la nation par exemple telle qu'elle est conçue par les aristocrates c'est une nation d'ordre c'est une nation composée de trois ordres donc une nation au fond qu'on pourrait dire d'ancien régime là où justement ce que va transformer le discours révolutionnaire en particulier le discours de Siegès c'est l'idée de faire une unité de la nation c'est-à-dire que la nation ne va plus être composée que de citoyens égaux et donc il va falloir faire table rase de toutes ces anciennes particularités qui composaient la nation des aristocrates donc en effet vous avez raison il va y avoir un débat et une opposition frontale entre les différentes conceptions de la nation c'est d'ailleurs ce débat qui va marquer l'échec des états généraux parce que on se réunit en mai 1789 avec des états généraux composés de trois ordres et pourquoi justement il va y avoir cette fameuse révolution en juin 1889 parce que justement le tiers état enfin en tout cas les députés qui sont favorables à la révolution vont dire mais nous nous ne voulons pas nous réunir en trois ordres séparés nous ne voulons plus qu'une seule chambre qui compose justement la nation et les aristocrates s'y opposent en disant nous nous ne voulons pas cette nation théorique nous voulons respecter l'ancienne organisation de la nation et donc c'est ça le débat de 89 en réalité c'est plus le débat autour de limiter ou non le pouvoir royal ça tout le monde est d'accord vous voyez c'est ça le problème enfin c'est pas ça le problème c'est très bien d'une certaine façon on a réussi à faire et à s'accorder sur l'idée qu'il fallait limiter le pouvoir royal mais très vite la question se déplace de la question politique au débat social comment on va le limiter et quelle est cette nation qui va se constituer face à ce pouvoir royal et là très rapidement et bien on voit très bien que les aristocrates eux restent attachés à l'ancien système la nation gothique si on peut dire et puis les révolutionnaires au contraire avec Sieyès veulent une nation une et indivisible qui ne soit pas justement divisée en ordre qui ne soit pas divisée en corporations qui ne soit pas divisée en privilèges et non privilèges etc et donc c'est sur ce débat social plus que politique que se joue l'affrontement de l'été 89 du début de la révolution alors se pose aussi le débat du roi parce que vous dites certes est-ce que la volonté de la nation se substitue en quelque sorte à la volonté royale et quelle place donne ces aristocrates au roi alors c'est ça ils vont être pris à contre-pied sur cette question précise vous avez parfaitement raison c'est-à-dire qu'au départ les aristocrates sont partis comme les démocrates pour faire vite dans l'idée qu'il fallait absolument limiter le pouvoir royal ça c'est vraiment une caractéristique d'ailleurs durant tout le 18ème siècle de Boulinvilliers à Montesquieu jusqu'à Mademoiselle de Lézardière tout le courant aristocratique est en opposition avec la monarchie absolue donc il s'agit de limiter le pouvoir royal sauf qu'ils arrivent avec ces idées en 1789 aux états généraux et très vite ils se rendent compte ce qui va être aussi le cas d'ailleurs des monarchiens qu'il faut peut-être soutenir ce pouvoir royal parce qu'il est attaqué de manière extrêmement brutale par les réformes de la révolution et donc ils vont se mettre à essayer de défendre le pouvoir royal mais plus le pouvoir royal que les prérogatives royales c'est-à-dire qu'ils veulent absolument que le roi reste le véritable centre de l'action politique ils sont très embarrassés sur la notion de souveraineté et ils admettent malgré tout l'idée que la souveraineté vient de la nation parce que ce sont les héritiers de ce courant des lumières justement qui considèrent que malgré tout il y a à l'origine un contrat entre le roi et la nation le fameux contrat entre Clovis et ses guerriers francs donc cette idée qu'au fond malgré tout il y a une certaine forme de base contractuelle ça c'est quelque chose de totalement contraire à la tradition absolutiste puisque dans la tradition absolutiste le roi il est souverain et puis c'est tout il n'y a pas de contrat entre lui et la nation d'ailleurs il n'y a même pas de différence entre le roi et la nation dans la tradition absolutiste suffit de rappeler le discours de la flagellation de Louis XV en 1766 je suis la nation je parle pour la nation alors ça ce n'est pas du tout leur opinion ils ne sont pas dans cette idée absolutiste de la souveraineté donc ils défendent en théorie cette idée d'une souveraineté de la nation mais en même temps ils ne veulent pas les conséquences de cette souveraineté de la nation donc ils sont amenés c'est ce que j'ai essayé d'expliquer mais là ça tombe dans un débat très juridique mais ils sont amenés à essayer de trouver toutes les astuces disons que l'intelligence juridique offre aux députés à l'époque pour admettre le principe de la souveraineté de la nation mais en limiter très sérieusement les conséquences enfin de la discussion philosophique et juridique mais à côté de ce droit qui est très important on sait que dans l'histoire institutionnelle l'importance de ces débats surtout dans les débats de la constituante pardon je vous en prie est-ce que le roi représente malgré tout et toujours cette image du roi sacré non mais l'idée du roi sacré en 1789 elle a quasiment disparu enfin c'est pas du tout c'est pas du tout à l'ordre du jour enfin on reconnaît que le roi est sacré au sens où comme aujourd'hui on considère que le chef de l'état ne doit pas faire l'objet de procès et de procédures pour le président actuel durant le cadre de son mandat pour le roi on considère qu'il est irresponsable et sa personne est sacrée en ce sens mais il n'y a plus ce discours religieux autour du roi en 1789 ça reviendra après la révolution parce que justement il faudra essayer de redonner un peu de merveilleux à la figure royale mais en 1789 c'est quelque chose d'assez quasiment qui a disparu d'ailleurs je cite les thèses de ces aristocrates il y en a un qui dit très bien je ne considère pas ces contes fantastiques et ridicules du roi qui tiendrait sa couronne de Dieu il la tient de son épée et de l'histoire surtout c'est la légitimité historique sur laquelle ils insistent énormément c'est-à-dire que le roi est l'héritier d'une race royale c'est le terme qu'ils utilisent à l'époque qui dirige la France depuis plusieurs siècles donc cette légitimité historique pour eux elle est fondamentale car elle justifie que le roi continue à être le pivot de cette architecture institutionnelle mais le roi reste un pouvoir comme un autre ou il reste un pouvoir au-dessus des autres pour eux le roi reste un pouvoir au-dessus des autres ça c'est indéniable justement essentiellement pour cette légitimité historique dont je vous parlais c'est-à-dire que le roi ne peut pas être considéré comme étant à égalité avec les députés d'ailleurs les aristocrates le disent qui vous a donné la vie qui a convoqué les états généraux le roi donc vous n'étiez pas là quand lui était déjà là donc ne confondez pas et ça c'est un thème d'ailleurs intéressant parce qu'il aura des résonances par la suite ne vous confondez pas vous députés d'un moment avec la nation car et c'est là où je reviens sur cette idée qu'ils essayent de développer assez habilement d'ailleurs je trouve même si elle n'aura pas de résonance à l'assemblée mais dans leurs écrits c'est l'idée que le roi et les députés constituent la nation donc on ne peut pas en tant que député se réclamer seulement de la nation voyez ce que je veux dire c'est un peu si vous me permettez la comparaison le kings in parliament des anglais les anglais refusent le concept français de souveraineté vous savez eux ils considèrent qu'il y a quelque chose en effet d'assez bizarre mais important qui est le kings in parliament qui exprime cette souveraineté et bien je crois que c'est exactement la même idée qu'ils ont essayé de faire passer alors là ils ont complètement raté puisqu'on sait très bien qu'en France on est vraiment le pays de la souveraineté de la nation mais eux ils ont essayé de dire cette chose puisqu'au fond il y a un contrat originaire ce contrat entre le roi et la nation et bien ce contrat doit se perpétuer et continuer à animer au fond l'esprit des institutions donc rien ne peut se faire sans l'accord du roi et de la nation vous êtes à l'écoute de Canal Academy je reçois Jacques de Saint-Victor auteur du livre La première contre-révolution paru au PUF nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la première contre-révolution à l'histoire et à l'action politique de ces aristocrates noirs je reçois Jacques de Saint-Victor auteur du livre La première contre-révolution 1789 1791 au PUF aux presses universitaires de France dans la collection fondement de la politique en fait Jacques de Saint-Victor nous sommes bien au fond dans un parti qui souhaite une sorte d'équilibre entre la monarchie l'aristocratie et la démocratie mais ces hommes restent des aristocrates et sont entachés en quelque sorte par leur statut Oui c'est très paradoxal et je dirais même plus il reste en réalité monarchiste parce que c'est la singularité française si vous voulez tout ce que vous mentionnez monarchie aristocratie et démocratie ce sont les trois formes de régime qu'avait établi Aristote depuis donc l'antiquité et un des grands courants disons libéraux libéral pré-libéral c'est d'essayer de développer l'idée d'une monarchie mixte qui combinerait ces trois formes de gouvernement donc en réalité dans leur fort intérieur ils souhaiteraient ils rêveraient d'une monarchie mixte mais au fond ils sont très marqués par l'histoire française et cette histoire française elle est dominée par la figure monarchique donc ils sont des aristocrates mais en réalité c'est pas vraiment des aristocrates au sens où l'entendait Aristote c'est à dire qu'il n'y a pas un régime aristocratique en France la monarchie a créé l'aristocratie au fond depuis le Moyen-Âge elle l'a transformée Louis XIV l'a complètement assujetti donc en réalité ils ne sont même pas vraiment des aristocrates ils le sont au sens social du terme mais pas au sens politique du terme donc ils jouent à cette idée qu'ils pourraient contrebalancer en tant que noblesse et clergé le pouvoir royal mais en réalité ils sont totalement des produits de la monarchie et pour cette raison d'ailleurs ils ne vont pas réussir la pré-révolution aristocratique parce que le roi est trop puissant face à eux et en outre le roi en 1788 vous savez il va jouer le jeu du tiers état contre justement les privilégiés donc en réalité la France elle ne peut pas par rapport à sa immense tradition et passé monarchique elle ne peut pas se permettre cette hypothèse de la monarchie mixte mais c'est ce qu'auraient souhaité d'un point de vue utopique au fond ces aristocrates j'ai reçu à ce micro Franck Attard qui a apporté une réflexion sur les guerres révolutionnaires et sur l'importance de la guerre révolutionnaire et il montre dans son livre que les religieux apparaissent selon la théorie de René Girard en fait des boucs émissaires et sur la question religieuse là encore le parti aristocratique vous le disiez tout à l'heure va si vous me permettez l'expression se casser les dents or elle n'apparaît pas comme une question majeure au départ non au départ non au départ la religion n'est pas une question fondamentale de la révolution que l'on ne remet pas en cause tout le monde est catholique et c'est la religion d'état premièrement c'est la religion d'état n'oublions pas qu'aux états généraux c'est le bas clergé qui fait basculer la chambre du clergé du côté de la révolution et qui du coup permet l'explosion des états généraux justement la rupture de ce modèle en trois ordres c'est le bas clergé donc le bas clergé au départ est même fêté comme étant extrêmement révolutionnaire vous aurez d'ailleurs pas mal de représentants de ce bas clergé mentionnant l'abbé Grégoire qui est le plus célèbre mais il y en a eu beaucoup d'autres qui sont favorables à la révolution donc en réalité ce qui s'est passé c'est la constitution civile du clergé qui va radicaliser les positions pourquoi ? parce que la révolution a pensé que le clergé étant aussi un service public elle allait pouvoir traiter le clergé comme on traitait les administrateurs départementaux ou les magistrats et donc la révolution a réformé l'organisation du clergé de France c'est ce qu'on va appeler la constitution civile du clergé sauf que là ça va prendre une dimension totalement inattendue pour les révolutionnaires puisque le clergé va se redire les révolutionnaires espéraient que le bas clergé et même une grande partie des évêques au fond ne soutiennent pas ceux qui considéraient comme étant des ultramontains des radicaux des gens qui étaient évidemment opposés à la révolution et puis surtout ils n'ont pas mesuré l'importance que la décision pontificale de s'opposer à cette constitution c'est-à-dire la décision de schisme allait avoir comme conséquence politique c'est-à-dire qu'ils ont pensé que une grande partie du clergé pour bien comprendre cette question il faut aussi se dire qu'à l'époque le prestige du pape n'est pas du tout le même que celui d'aujourd'hui le pape n'a pas du tout le prestige qu'on lui connaît maintenant le pape à l'époque est considéré comme d'abord il est lointain il est à Rome en outre l'administration et la diplomatie française le traitent avec une certaine légèreté surtout à l'époque de Louis XV donc on peut imaginer qu'en effet ces députés révolutionnaires n'aient pas pensé à quel point le pape représentait quand même la figure centrale et pyramidale de l'église catholique apostolique et romaine et donc quand le pape condamne la constitution civile du clergé et bien c'est totalement d'abord c'est trop tard et surtout c'est à ce moment-là une catastrophe pour les révolutionnaires parce que toutes les âmes catholiques quasiment dans leur très très grande majorité et bien vont désormais se retrouver en opposition à la révolution là où ce n'était pas du tout le cas à l'origine de la révolution et donc là il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises mais n'est-ce pas la révolution qui se place en dehors des dogmes alors vous énumérez d'ailleurs je crois qu'il y a cinq points sur la constitution civile du clergé qui posent problème enfin il y en a plusieurs mais c'est les points essentiels sur lesquels on aurait pu essayer de trouver un compromis voilà et au fond il y a très clairement une remise en cause par exemple du pouvoir de l'évêque et de la hiérarchie non mais la constitution civile du clergé était nécessairement si on l'analyse d'un point de vue du droit canonique schismatique simplement je dis que des questions à peu près semblables s'étaient posées avec l'Autriche de Joseph le joséphisme a aussi réformé l'église catholique de manière absolument brutale et radicale et que là on a trouvé un compromis pour éviter justement la rupture alors ces questions canoniques elles sont très importantes mais on peut toujours trouver des accommodements ce qui est important c'est de voir que des deux côtés on a au fond radicalisé le débat pour aboutir justement à la rupture alors on connaît la radicalité des révolutionnaires je pense notamment aux mesures qui ont été prises postérieurement à la constitution civile imposant le serment à la constitution civile pour que justement les prêtres se sentent obligés de prêter serment et on sait que finalement la grande majorité d'entre eux ne vont pas finalement prêter le serment donc ça ça a été une claque pour la révolution française et puis surtout c'est ce que j'apporte là dans le livre qui était inédit c'est combien un certain nombre des aristocrates que j'ai étudié jouent dans les coulisses de la diplomatie vaticane un rôle pour pousser le pape à une attitude de radicale opposition à la constitution civile si je dis qu'ils ont eu une importance dans cette radicalité c'est parce que il faut bien voir que la curie s'était réunie en septembre 1790 pour examiner la constitution civile qui avait été votée en juillet 1790 et que les cardinaux étaient très partagés dans leurs avis il ne faut pas croire qu'au départ la curie était radicalement en opposition il ne savait pas trop quoi il y avait une attitude on pourrait encore essayer de trouver des accommodements on pourrait négocier et puis tout d'un coup les choses vont se radicaliser des deux côtés et ce que j'ai voulu montrer c'est que du côté de la curie la radicalité vient du fait que les aristocrates français ont joué un rôle important surtout pour conforter les cardinaux qui étaient plutôt sur une position de rupture pour les conforter dans leur attitude et pour essayer d'influencer directement le pape et le pousser à cette condamnation qui arrivera en mars-avril 1791 il y a un élément que j'avais sûrement dû oublier de mes cours de première année de faculté mais qui est majeur sur le plan du droit international c'est la question d'Avignon ah oui Avignon absolument oui parce qu'au fond ce radicalisme est là dans la remise en cause d'une terre qui appartient à une puissance étrangère et le pouvoir révolutionnaire souhaite mettre la main dessus oui c'est à dire que là c'est toujours pareil on a un vieux principe qui en effet le principe qui a été établi par le congrès de Westphalie en effet c'est à dire que c'est le principe de l'équilibre européen or la révolution française elle établit un autre principe qui est une conséquence en matière diplomatique de la souveraineté de la nation c'est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes donc à Avignon et bien vous avez un petit nombre de patriotes qui organisent si on peut dire des manifestations pour demander le rattachement à la France et la révolution va hésiter parce que pendant plusieurs mois il va y avoir des débats à l'assemblée on va essayer de voter ce rattachement et à chaque fois ça va échouer le rattachement d'Avignon à la France ne sera pris qu'en septembre 1791 c'est-à-dire dans les derniers jours de l'assemblée constituante parce qu'en réalité le pouvoir révolutionnaire se disait que c'était quand même quelque chose d'extrêmement dangereux dans la mesure où on pouvait craindre ce qui n'a pas été le cas qu'il y ait une solidarité internationale des monarres contre cette décision de l'assemblée le pape a protesté auprès de tous les monarques européens mais à cette époque-là aucun n'a vraiment réagi et il aura fallu bien d'autres affaires comme vous le savez pour que finalement l'Europe entière se coalise contre la révolution donc au fond on voit très bien que le pape n'est pas très puissant à cette époque-là et il n'a pas réussi à faire respecter son droit notamment sur la question d'Avignon il y a une autre question sur le point précis c'est la question des princes possessionnés d'Alsace qui là aussi pose un problème international mais qui finalement sera résoud par la révolution de manière là on a trouvé un compromis nous arrivons Jacques de Saint-Victor au terme de cette émission est-ce qu'au fond ces hommes ces aristocrates noirs n'ont pas compris que la révolution était aussi une machine et Franck Qatar expliquait qu'en 1791 1792 il fallait relancer la révolution est-ce que d'ailleurs en 1791 l'idée d'une monarchie constitutionnelle où chacun pouvait y trouver son compte dont ces aristocrates aurait pu être mise en place justement elle n'a pas pu l'être parce que la logique même de la révolution que vous mentionniez fait que dans ces années-là c'était toujours vers plus de radicalité donc déjà en elle-même la constitution de 1791 est une constitution disons bancale puisqu'elle est en apparence monarchique mais en réalité elle est déjà une constitution avec ce qu'on appelle une constitution avec gouvernement monarchique mais en réalité elle est déjà et d'essence et d'esprit républicain donc le roi n'a pas une position très forte dans la constitution de 1791 il n'a qu'un veto relatif enfin je ne vais pas rentrer dans les détails donc au fond les aristocrates de toute façon ils ont été dépassés et ils n'ont rien pu faire je dirais même pour certains ils n'ont rien compris mais pas tous c'est ça que je veux essayer de montrer dans ce livre c'est qu'il y en a certains qui ont parfaitement saisi la dynamique révolutionnaire à l'oeuvre mais ils n'ont pas pu l'empêcher parce que évidemment ils étaient tout à fait marginaux ils étaient dépassés par cette force que personne ne pouvait à l'époque du pur qui trouve toujours un plus pur oui absolument ça c'est la logique révolutionnaire qui fait comme le disait François Furet qui dépasse toujours ses enfants sur la gauche jusqu'au moment extrême de la terreur et ensuite on reviendra à des choses plus disons conservatrices mais sans évidemment revenir sur ce qui était pour eux pour ces aristocrates le point fondamental c'est à dire la société d'ancien régime parce que la grande marque de la révolution c'est d'avoir été d'abord et avant tout anti-aristocratique et eux au fond défendaient une société aristocratique donc ils étaient amenés à être balayés par l'histoire Pourtant au 19ème siècle un modèle de la monarchie rappelle un peu les idées Oui sur le plan politique c'est ce que je vous dis sur le plan politique les idées des aristocrates sont intéressantes mais ils ont été totalement oubliés parce qu'ils défendaient un modèle social aristocratique qui lui comme l'a très bien souligné Tocqueville est établé à disparaître parce que le vent démocratique était plus puissant que tout jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui on verra comment les choses évoluent puisque certains maintenant je pense à la thèse de Hobson sur de l'inégalité en Amérique laissent entendre qu'on est arrivé au bout de ce balancier et que la mondialisation financière nous ramène vers des inégalités structurelles mais on ne les voit pas encore si vous voulez on n'est pas encore revenu à la société d'ancien régime Merci beaucoup Jacques de Saint-Victor d'être revenu à ce micro pour prolonger votre pensée sur la liberté La première contre-révolution 1789-1791 dans la collection fondement de la politique aux presses universitaires de France et je renvoie nos auditeurs à l'autre émission que nous avons enregistrée ensemble Les racines de la liberté parue aux éditions Perrin Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro